Aujourd'hui, Johan et Stéphanie en rendez-vous chez eux pour discuter d'un projet très important. Et oui, Johan et Stéphanie vont bientôt se marier. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à Marie et Safaé, qu'ils sont ce qu'on appelle des wedding planeuses. Autrement dit, des organisatrices de mariage. Mais attention, pas de n'importe quel mariage. Leur spécialité, ce sont les cérémonies à l'étranger. Donc je vais vous présenter trois destinations qui sont généralement les destinations phares. Donc il y a Venise, Las Vegas et l'Île-Maurice. Chaque année, de plus en plus de Français se passent la bague au doigt à l'étranger. Parmi leurs destinations préférées, l'Île-Maurice, Marrakech, Las Vegas et Venise. Des voyages de rêve, synonyme de cérémonie hors du commun, donc forcément inoubliable. Généralement, les mariés viennent vers nous pour un mariage à l'étranger, pour en fait réussir à avoir un mariage unique, dans un endroit magique. Et ces mariages de rêve ne sont pas forcément plus chers. En France, le budget moyen d'un mariage tourne autour de 15 000 euros pour une seule journée de fête. Or, écoutez tout ce que vous pouvez avoir pour la même somme au Maroc, par exemple. Ça comprend un minibus pour le groupe durant les 3 jours, donc plus la privatisation du domaine pour 3 jours de nuit, pour les 40 invités avec tout le personnel. Ça comprend également les repas pour les 3 jours. Il y a des activités qui vont être, qui vont vous être proposées, donc à savoir une visite guidée de la ville, ça peut être une sortie en quad. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car la formule inclut encore d'autres prestations. Alors on propose également deux soirées. En fait, le vendredi soir, quand vous arrivez, on propose une première soirée qui est un peu plus typiquement orientale, avec la soirée du aîné, le tatouage, les pâtisseries orientales, le folklore. Et le lendemain, donc pour la grande soirée, pour le jour J, là, cette forme, on propose un mariage qui vous ressemble le plus, mais à Marrakech. Et puis le lendemain, donc il y a un brunch qui est proposé autour de la piscine pour tous les invités, juste avant le retour. Johan et Stéphanie sont emballés par ce programme. Finalement, oubliez leur projet à Las Vegas ou à Venise. Pour eux, c'est sûr, ce sera 3 jours à Marrakech avec une quarantaine d'invités. C'est pas juste le sud de la France où vraiment tout le monde peut le faire. C'est vraiment quelque chose d'original et qui va vraiment laisser un souvenir et marquer les gens qui seront avec nous. Erika et Fabrice, eux aussi, ont choisi de se marier à l'étranger, mais à Édimbourg, en Écosse. La cérémonie a lieu dans 2 jours. L'heure est donc au dernier préparatif. Tous 2 divorcés, nos tourtereaux voulaient des secondes noces inoubliables. Et comme Fabrice rêvait depuis toujours de découvrir l'Écosse, c'était l'occasion idéale. On recherchait le folklore écossais, la cornemuse, le kint, les châteaux, les fantômes pour avoir un mariage original et insolite. Leur wedding planeuse, c'est Stéphanie. C'est elle qui a tout organisé. Et elle nous confirme que les Français sont effectivement de plus en plus nombreux à choisir de convoler à l'étranger. Il y a 2 ans, on faisait 5 mariages à l'étranger par an. Aujourd'hui, on a atteint une trentaine de mariages à l'année à l'étranger. Donc c'est vraiment la preuve que c'est un concept qui plaît et qui n'a pas fini de plaire. Stéphanie a vendu à Fabrice et Erika un mariage clé en main en Écosse pour 12 000 euros. Ce prix comprend le voyage, la location de la salle, l'hébergement et même la lune de miel. Ouais, alors, vous êtes prêts ? On est prêts. C'est parti. Stéphanie s'occupe de tout, même des formalités administratives. Exemple avec l'enregistrement du certificat de mariage en mairie. On a le papier, le certificat de mariage qu'on aura signé le jour J et qui nous permettra d'être mariés en Écosse. Et c'est ici, dans le somptueux château d'Edimbourg, que se déroulera la cérémonie. Deux jours avant leur mariage, nos amoureux effectuent un ultime repérage. Malgré la pluie, tout est fin prêt. Le joueur de Cornelius a commencé à jouer. Il s'avance vers la chapelle. Tu le suis et là, les invités t'attendent à l'intérieur. C'est cool, ça va être excellent. Fabrice et Erika vont se dire oui dans la chapelle du château. Ce monument classé sera même entièrement fermé juste pour eux pendant toute la durée de l'office. Bon, ça vous plaît toujours ? La location de la chapelle coûte 1100 euros. En France, un site classé comme celui-ci coûterait au moins le double. Fabrice et Erika vont donc s'offrir un vrai mariage de contes de fées sans suiner. Un lieu comme ça, magique, romantique, historique, dans une chapelle, dans un château, dans une capitale. Pour ce tarif-là, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir en France, c'est certain. Pour la réception et la nuit de noces, le couple a également vu les choses en grand. Fabrice et Erika ont choisi un hôtel de luxe en plein centre-ville. Alors voilà la salle où vous allez dîner. Pour l'instant, c'est sûr, ça ne donne pas grand-chose, mais tout est prévu. Alors on aura une grande table ovale. Vous serez donc installés en milieu de salles, entourés de vos invités. Là encore, le prix du dîner pour les 22 invités soutient parfaitement la comparaison avec les tarifs français. Ça coûte à peu près 60 euros par tête. Le repas, tout compris avec entrée plat dessert, vin rouge, vin blanc, champagne sur le dessert, digestif. À ce tarif-là, en France, il faudrait... Ce serait soit une salle des fêtes, soit un petit restaurant. Ou alors, si pour avoir le même standing, il faudrait multiplier par 3 la prestation. C'est enfin le jour J. Dernier préparatif pour les mariés. Tout le monde est enfin arrivé. Et pour bien marquer le coup de cette journée inoubliable, les invités sont presque tous venus déguisés en costumes traditionnels. Un mariage au son de la cornemuse, aucun doute, tout est bien 100% couleur locale. À une minuscule exception près, pour être sûr d'être bien compris, le prêtre fait l'effort de parler français. Fabrice, voulez-vous prendre Erika pour femme ? Lui, promettez-vous de l'aimer, de la respecter, de l'encourager, de vivre avec elle pendant toute votre vie ? Oui. Là, on a vraiment eu la cérémonie et le mariage de nos rêves, quoi. C'était vraiment tout ce qu'on espérait, mais dans les moindres détails. Aujourd'hui, on peut donc parfaitement se passer la bague au doigt n'importe où dans le monde, sans forcément casser sa tirelire. Souvenir exceptionnel, garanti.